Ça a l'air super bon Les chats c'est trop bon Hey ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous amène dans une journée dans mon assiette Pour que vous voyez un petit peu ce que je mange Maintenant que je compte plus mes calories Que je fais beaucoup plus intuitivement Donc là il est 8h du matin On va commencer par des pancakes Si vous me suivez sur Instagram Vous savez qu'on est des grands fans de pancakes Et qu'on fait ça quasiment tous les matins Donc ça va être des pancakes bananes chocolat Et comme ça je vais vous montrer ma recette complète Et comment je la fais C'est parti parce qu'on a faim Donc la base de la recette est super facile Il faut juste de la farine Je mets à peu près 150 grammes Entre 150 et 160 ça dépend Alors nous on mange beaucoup Donc ça fait des grosses portions Je fais entre 10 et 12 pancakes avec ça Donc si vous mangez moins N'hésitez pas à diminuer les doses Ensuite je vais mettre tout simplement Du baking powder Donc de la poudre à lever Là je mets à peu près entre 10 et 12 grammes Et ensuite je vais ajouter l'huile d'olive Donc voilà Et l'huile d'olive je mets à peu près entre 30 et 40 grammes Et ensuite juste le lait Donc voilà c'est 4 ingrédients uniquement Et ça fait des pancakes super bons Pour le lait généralement je fais au pif et je mélange Mais ça donne à peu près entre 220 et 230 grammes de lait Si jamais je vois que la pâte est trop épaisse J'en rajoute au fur et à mesure que je mélange Donc voilà on mélange bien Ça doit donner une pâte qui soit bien lisse Mais pas trop liquide non plus Voilà Une fois que la pâte elle est prête Je vais faire préchauffer les poils Donc je les mets à feu moyen doux Pour pas que ça crame Je les laisse un petit peu chauffer Je vais mettre du pchit à l'huile d'avocat Pour pas que ça colle Et je vais en attendant que ça chauffe Découper la banane Prendre les pépites de chocolat Que je mettrai à l'intérieur Donc voilà la recette elle est vraiment rapide Simple Il n'y a rien de plus à faire Ensuite je prends tout simplement une louche comme ça Une grande cuillère Pour pouvoir faire mes portions Et généralement je vais prendre la moitié à peu près De cette cuillère Pour aller venir mettre dans les petites poils Allez c'est parti Je mets toujours à peu près au pif Mais ça fait un peu la taille de la pomme de la main Pour savoir à peu près combien je mets dans la poêle Et ensuite j'ajoute Les rondelles de main j'ai mis partout Je prends deux poils parce que c'est plus rapide Et les pépites de chocolat Et voilà Nolan ça patiente Il a faim J'attends que ça cuit Alors là vu que les poils chauffent encore Ça peut mettre un peu de temps Donc je vais les retourner Et je vais faire pareil jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâtes Et là je vais en préparer aussi un petit pour Nolan Qui mange exactement comme nous Donc il aura son petit pancake aussi Je vous montrerai tout à l'heure Donc j'en profite pour vous faire un petit rappel aussi Pendant que ça cuit Que les pancakes il n'y a rien de mauvais dedans Comme vous voyez il y a juste les quatre ingrédients Farine, poudre à lever, huile d'olive Donc des bonnes graisses Et du lait d'amande Mais ça ne veut pas dire pour autant Que parce que c'est sain C'est pas calorique Et ça fait perdre du poids Ranger sain à équilibrer N'est pas égal à perdre de poids forcément C'est à dire tout simplement apporter à son corps Ce dont il a besoin pour bien fonctionner Donc les bons aliments Les bonnes glucides Les bonnes lipides Les bonnes protéines Donc qu'ils soient complètement fonctionnels Qu'ils soient en bonne santé Alors que perdre du poids Évidemment c'est en déficit de calories Et donc limiter légèrement Ses apports caloriques Il faut savoir que les pancakes C'est quand même quelque chose d'assez calorique Surtout ce que je fais Parce qu'il y a de l'huile d'olive Qui fait que ça augmente bien les calories Donc évidemment vous pouvez en manger aussi en perte de poids Parce que c'est pas un repas Qui va juger votre perte ou votre prise de poids Mais bien l'apport sur toute la journée Vous pouvez très bien manger un gros repas sur la journée Et des repas plus légers après Enfin voilà c'est vraiment l'apport total Et pas juste sur votre repas du matin Donc voilà c'était une petite précision De mes petits pancakes Et voilà le travail Bon là ils sont un petit peu tout défoncés Parce que je les ai pas assez cuits Quand je les ai mis dans le plat Mais c'est pas grave Avec du jus d'orange Et ce petit là C'est pour l'artiste Juste là T'es prêt à manger ? Regarde ce que j'ai C'est pour toi Tu le veux ? T'es prêt à m'en mettre partout ? C'est du pancake Est-ce que c'est bon ? Voilà généralement ce que ça donne Quand Nolan mange De la pâte à modeler Il en fout partout Mais il aime ça C'est bon le pancake Non mets pas tes mains sales sur maman Mange Et Nolan c'est un chanceux Parce que lui il finit par Du yaourt à la vanille Et je crois que c'est trop bon Donc voilà pour le petit déjeuner Donc lui il finit sur son yaourt Et il en met partout Donc c'est ça l'inconvénient aussi De donner à manger A un bébé de 7 mois C'est qu'après il faut vraiment tout nettoyer Dont cette petite personne N'est-ce pas monsieur ? Mais bon il aime trop le yaourt Donc on lui en donne souvent Après le repas Pour nous c'est tout Donc les pancakes bien moelleux C'est trop trop bon Généralement on se fait ça quasiment Tous les matins Et pour vous donner une idée Je pense que c'est à peu près 600 calories Ma portion entière Mais voilà je compte plus Là je fais vraiment De façon totalement intuitive Et je continue à perdre Mais vraiment très doucement Et c'est exactement ce que je veux Donc je le fais vraiment En m'écoutant C'est tout pour le petit déjeuner Donc on se retrouve à midi Je vais aller nettoyer le yaourt Que j'ai partout sur le bras Voilà Je vous retrouve donc à midi À nouveau dans ma cuisine Enfin il est midi et demi là J'attends que mon mari rentre De sa course à pied On va faire quelque chose de tout simple On va manger je pense des tomates Avec de la burrata fraîche Parce qu'on adore ça en entrée Et ensuite on va faire tout simplement des pâtes Alors c'est pas des pâtes classiques C'est des pâtes de légumineuses Généralement on fait ça avec des pois chiches Des courgettes Et des oignons Tout simplement On aime bien faire des plats Qui restent au maximum végétaux On mange toujours de la viande On n'est pas végane On n'est pas dans une catégorie particulière On mange tout simplement le plus varié végétal possible Pour être sûr d'apporter à notre corps Tout ce dont il a besoin Mais sans se prendre la tête non plus Donc le midi généralement On prépare des choses assez rapides et simples Parce qu'on n'a pas forcément le temps Vu qu'on travaille tous les deux On s'assure à chaque fois Quel que soit le repas Qu'on ait toujours une bonne source de glucides Pour avoir de l'énergie Une bonne source de protéines Qu'elles soient aussi bien végétales Que animales On varie les deux On mange très très peu de source animale Mais ça arrive quand même Surtout plus qu'il y ait oeuf, fromage Les choses comme ça Mais sinon au niveau de viande On a énormément réduit A deux, trois fois par semaine uniquement Pas de jour mais en repas Et ensuite Bah toujours Beaucoup beaucoup de légumes On essaye d'en mettre une bonne proportion Non seulement parce que ça cale Parce que c'est plein de fibres Parce que c'est plein de vitamines Et de minéraux Qui sont essentiels à la santé Et puis parce que c'est bon On adore ça aussi Et évidemment toujours Une petite portion de lipides Et là on essaye toujours de choisir Les bonnes lipides Donc là généralement dans le plat de ce type Ça va être plus de l'huile d'olive Mais voilà on varie en fonction des repas Et de ce qu'on a sous la main Donc voilà je vais préparer tout ça Bah je vous montre ce que ça donne Donc voilà tous les ingrédients Que je vais utiliser pour ce midi Vous voyez c'est vraiment très très simple Courgettes, oignons Donc je vais laver, découper tout ça Et faire cuire à la poêle dans de l'huile d'olive Pendant que ça, ça cuit Je vais faire cuire aussi les pâtes à côté Donc voilà les pâtes que j'utilise C'est une marque que je trouve ici aux Etats-Unis Que j'adore Donc c'est vraiment aux lentilles vertes Il y a du kale Donc c'est du chou frisé Brocoli et épinard Donc vraiment elles sont top au niveau De ce qu'il y a dedans Et au niveau des macros Donc je vous montre un petit peu ce que ça donne Voilà il y a 15 grammes de protéines Pour une petite portion 57 grammes Généralement c'est une portion Quand on est sédentaire Pour nous les sportifs On est plus autour des 100 grammes Surtout qu'on ne mange pas de viande avec Donc vous voyez autour des 100 grammes Il y a quand même 25 grammes de protéines Ce qui peut remplacer totalement la viande Sans soucis Donc voilà en plus elles sont vraiment Trop trop bonnes au goût C'est nos préférés Et on va rajouter un petit peu de pois chiches Qui vont rajouter aussi des protéines Et des bonnes glucides Donc avec ces deux là Et vraiment déjà on a notre complet avec ça Mais nous on aime bien aussi rajouter Une petite entrée Pour avoir un peu plus aussi De variété au niveau des légumes Donc là ça va être des bonnes petites tomates C'est nos préférées Celles-là les cumatos ça s'appelle Je ne sais pas comment ça se dit Et avec de la burrata Juste parce qu'on est des gros gourmands Et que ça Ça les gars C'est une tuerie Donc c'est parti Je cuisine Comme vous pouvez le voir Le midi C'est pas non plus de la grosse cuisine Et pourtant il y a vraiment tout ce qu'il faut Et ça reste sain et équilibré On fait des fois des repas Des recettes qui sortent de l'ordinaire Ça nous arrive Mais c'est quand même pas courant Et j'aimerais vraiment vous montrer A travers mes vidéos Que manger sainement Manger équilibré C'est pas forcément Avoir des recettes Qui vous prennent Trois heures dans la journée Ou il vous faut Cinquante milliards d'ingrédients Vous montrer vraiment Que ça peut être très simple Et très rapide Sans prise de tête Et sans que ce soit Quelque chose d'hyper compliqué Parce que c'est vrai que la plupart du temps sur Youtube Quand on fait une journée dans mon assiette C'est extrêmement préparé Pour que ce soit vraiment joli Que ce soit agréable à regarder Les Youtubeuses vont forcément faire un gros effort autour de ça Et elles vont passer leur journée en fait A filmer leurs recettes Ce qui n'est pas mon cas Vous voyez Je veux vraiment vous montrer en fait Notre alimentation quotidienne Et ce qu'on fait en temps normal Et pas juste pour la vidéo Comme ça ça vous permet De vous rassurer aussi là-dessus De vous dire que vous pouvez le faire Et là je ne vais donc pas passer 3 heures à vous montrer ma recette Parce qu'à part découper des légumes Les faire cuire dans une poêle Il n'y a rien de très compliqué Donc voilà Je mets huile d'olive Oignon Courgette avec sel, poivre Et des petites épices italiennes Juste ça Je les fais revenir jusqu'à ce que tout soit bien cuit En attendant je vais faire bouillir l'eau Et ajouter les pâtes Et quand ce sera fini Je vais tout mélanger Donc pâtes avec les légumes Et les pois chiches Et ce sera tout Je vais juste le faire revenir Je vous montrerai le résultat final Et pendant que ça cuit Je vais tout simplement découper les tomates Et voilà Tout est prêt On commence par notre entrée On va manger tout ça Et l'avantage d'être en semi-confinement On va dire ici C'est qu'on ait tous les repas ensemble Donc matin, midi et soir On mange tous les trois Donc avec mon mari et Nolan Et donc en dessert Il n'y a rien de fou Je vais juste prendre un bon gros carré de chocolat Trois chocolat aux amandes Et je ne sais pas quoi Ou cerise chocolat noir Je finis toujours Que ce soit le midi ou le soir Par un carré ou deux Quand je suis gourmande de chocolat Mon mari lui a toujours son yaourt grec Parce qu'il ne peut pas s'en passer Mais moi j'ai assez mangé avec ce qu'on avait là A ce soir Donc nous voilà de retour dans ma cuisine Et ce soir On va cuisiner une recette de HelloFresh Je ne sais pas si vous connaissez HelloFresh A la base je ne crois pas que c'était en France Mais maintenant ça y est Et ça fait quelques semaines qu'on le teste Donc on a pas mal de recettes On en reçoit trois toutes les semaines Et ce soir on va faire du flatbread Donc c'est comme des espèces de petites pizzas Je vous montre à l'écran ce que ça donne C'est super pratique Parce qu'en fait ils envoient tous les ingrédients En fonction de la portion qu'on a choisi Donc nous on a choisi pour deux personnes Donc il n'y a pas de gâchis Il n'y a rien Puisqu'on utilise tout pour la recette Ça permet de tester aussi des nouvelles recettes Qu'on ne ferait pas forcément Et de nous pousser à cuisiner autre chose Avec d'autres ingrédients Qu'on n'achèterait pas forcément Et donc de varier davantage notre alimentation Donc on aime beaucoup Alors je précise Il n'y a absolument rien de sponsorisé là dedans C'est juste que voilà on aime bien Et je trouve que c'est une bonne solution Surtout quand on n'a pas d'idée Et qu'on ne sait pas quoi cuisiner Et qu'on veut tester d'autres choses Jusqu'à présent on n'a pas du tout été déçus On a choisi nous de faire les repas végétariens Donc il n'y a jamais de viande dedans On a testé juste une semaine avec de la viande Mais ça reste des repas très classiques Donc on préfère tester les plats végétariens Voilà Ça arrive dans des petites poches comme ça par recette Donc c'est très pratique Il y a tous les ingrédients que j'ai pris pour la recette Dans la petite poche Donc on a le pain Les petites tomates Le fromage Les petites épices La petite courgette J'ai même l'ail qui arrive juste par une seule portion Et j'ai toutes les instructions derrière Par contre des fois nous on rajoute un petit peu des légumes Pour que ce soit plus volumineux et plus de légumes Parce qu'on adore ça Et qu'on est des gros mangeurs Et qu'on est des gros mangeurs dans les females C'est parti ! Bon j'ai clairement fait cramer l'ail mais alors vraiment il est tout noir donc j'ai dû échouer dans ma tâche d'ail voilà je sais pas si vous allez voir mais il est tout noir donc j'en ai recoupé et tant pis il sera pas cuit comme sur la recette donc voilà maintenant je vais pouvoir faire cuire ces trucs, les remplir de la sauce et de la garniture et les faire cuire une bonne fois pour toutes Donc voilà j'ai mon mélange de légumes ici donc les courgettes et les petites tomates avec l'huile d'olive et les épices là j'ai la sauce ce que je vais mettre sur les flatbread et là j'ai du coup recoupé mon garlic parce que celui-là va aller à la poubelle on est d'accord qu'il est bien noir je sais pas comment on dit ça en ciboulette je crois en français qui sera à rajouter au dessus avec les chili flex je vais essayer de pas me cramer et le petit coucou toi qu'est ce que tu manges aujourd'hui ce soir pour lui c'est du thon avec des brocolis C'est bon le thon et les brocolis mon coeur t'oses pas manger parce que t'es filmé bon appétit Oh bah pardon mon chat si je t'enlève pas ta tétine tu peux pas manger hop maintenant tu peux manger et nous on a les plats qui arrivent et voilà le travail le résultat des courses en tout cas c'est super beau et ça a l'air super bon bon ap Merci bien C'est super bon bon bah cette recette de HelloFresh encore une fois validée alors qu'est ce t'en penses de cette recette C'est pas mauvais very good pretty good est-ce que c'est bon Nolan toi aussi tu voudrais des flatbread Super bon en tout cas vous remarquerez dans cette vidéo que Nolan je l'ai fait manger que le matin et le soir et pas le midi Parce que généralement le midi il mange rien de ce que je lui donne dans l'assiette il joue avec donc du coup c'est que du gâchis la plupart du temps il doit mettre juste trois grammes de nourriture dans sa bouche donc du coup j'ai arrêté le midi Pour l'instant je me concentre sur matin et soir qu'il ait des vrais repas et qu'il prenne plaisir à découvrir et à manger et quand il sera prêt je lui donnerai aussi le midi pour qu'il passe à trois repas mais pour l'instant deux repas ça suffit Donc voilà la recette a été bien validée on aime bien et pendant que monsieur l'a fini de manger il en met partout surtout n'est-ce pas moi je vais aller préparer le dessert et je vais faire un mug cake au chocolat donc c'est toujours le même qu'on adore j'avais mis la recette sur instagram mais là je vais vous la remontrer pour que vous puissiez la refaire si vous le souhaitez et toi me touche pas avec tes mains toutes sales Après le mug cake ce sera tout pour la journée je ne prends pas de goûter parce qu'en fait on mange super tôt là il est 19h et en fait on commence à manger quasiment à 18h30 et il fait déjà nuit parce que la nuit tombe très tôt aux états unis alors des fois on goûte mais c'est très rare mais généralement on n'a pas spécialement faim avant 18h ça après manger on a le temps en fait pour regarder un film ou finir de travailler si on a du travail et faire 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 nos activités tout ça et s'occuper du monstre et au final on n'a pas faim le soir non plus qu'on se couche relativement tôt et du coup au final on fait un espèce de pas vraiment un jeune mais disons que entre notre repas du soir et le repas du matin on a quand même au moins 12 heures en fait d'espace on digère bien aussi Et voilà c'est toujours très très moche mais alors ce mug cake c'est juste une tuerie alors nous on l'aime bien pas trop cuire mais vous pouvez le faire cuire un peu plus si vous le voulez Et voilà ce que ça donne c'est genre super moelleux et c'est une tuerie surtout avec les pépites de chocolat au dessus C'est vraiment trop trop bon Bon du coup je finis la journée et la vidéo là dessus j'espère que ça vous a plu que ça vous donne un bon aperçu de ce qu'on mange vraiment naturellement jour après jour Si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas les petits pouces vers le haut pour soutenir ma chaîne, de vous abonner si vous êtes tout nouveau par ici et de commenter tout ce que vous en avez pensé Et vous à quoi ça ressemble votre journée dans vos assiettes à vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, ciao ciao Musique